Aujourd'hui je vous présente un livre Blaise et le château d'anniversaire Ce livre il a été écrit et illustré par Claude Ponty en 2004 Alors ce livre je l'ai choisi parce que pour moi il est gourmand Il est grand et quand on regarde ne serait-ce que la couverture on a tout de suite envie d'aller se plonger dedans Avec tous ces petits poussins tout jaune tout dufteux Et puis ce grand gâteau merveilleux avec tout plein de choses Et puis on en vient à la lecture du titre et là on lit Blaise et le château d'anniversaire La tatouille La tatouille c'est l'après-midi du cinquième jour Les poussins font très attention Si la tatouille est ratée, tout le château d'anniversaire sera raté Les ingrédients doivent être mixés, battus et splat-choulés dans le bon ordre Par exemple, il faut splitouiller la pâte avec les pâtes avant de la rataplatisser au rouleau jusqu'au bord Il faut aussi vérifier les œufs battus en neige avant de les mélanger au sucre Goûtez à chaque fois les crèmes avant de les tartisses louper Avec cette illustration, tout de suite on pense à la liberté d'action On peut faire ce qu'on veut, tous ces poussins ils sautent, diamants, ils font ce qu'ils veulent Tout ça dans un refuge, un endroit protégé Et en même temps ils vont partager quelque chose, le gâteau qu'ils sont en train de fabriquer Pour Anne, anniversaire, leur amie C'est ça finalement la littérature aussi, c'est partager, c'est aimer Et puis c'est faire un peu ce qu'on veut, s'imaginer ce qu'on veut, comme on veut Voilà pourquoi ce livre, il me semble si important à garder dans sa bibliothèque A lire, à relire, à re-re-re-relire Ce livre, il est aussi intéressant du début jusqu'à la fin Car en tournant le livre chez Claude Conti, on a toujours un jeu Un jeu qui va jusqu'à la dernière page, ce que l'on appelle nous la quatrième de couverture Avec son fameux code barre, vous savez cette liste de chiffres interminables Qu'on ne comprend jamais trop Et puis cette liste, cette file, pareil, de traits verticaux Alors ici, ce trait vertical, il devient livre Ou ce que vous voulez, ou peut-être une cabane, une cabane à poussins peut-être, on ne sait pas Pourquoi des poussins ? Les poussins, Claude Conti, ça lui est venu en déposant sa fille Quand elle était à la crèche, il allait souvent la chercher aussi le soir Et en la cherchant, il se retrouvait là devant une tripotée de petits en grenouillères Vous savez les grenouillères, c'est ces petits sacs finalement Pour que l'enfant reste au chaud lorsqu'il dorme Et lorsqu'il dort, cet enfant, il est bien protégé, tout dufteux Comme un petit poussin, comme ceux que Conti voyait lors du marché Tous serrés dans un petit cageot pour être ensuite vendus Le poussin, c'est doux, mais ça aussi un petit bec pointu Comme l'enfant Le poussin, il est doux, l'enfant, il est doux Mais il a aussi cette petite part toujours d'intelligence et de surprise Qui va nous aiguiller un peu, nous, adultes, quand on l'a un peu perdu Autre chose, dans ce livre, dès qu'on ouvre la première page On voit toute une liste de noms Tous ces personnages, toutes ces lectures L'ont aidé à devenir lui l'illustrateur, l'auteur Et aussi l'ont aidé en tant qu'enfant à devenir adulte Je vous laisserai lire le livre et voir où il se situe tous ces personnages Puisqu'on les voit à un moment, à une page précise Les aventures de Blaise vous ont passionnés Mais vous avez peut-être un petit frère ou une petite sœur Pas de soucis Trampoline et full bazar Deux petits poussins un petit peu plus jeunes Qui n'arrêtent pas de se disputer Un frère, une sœur Et toujours du dufteux Mais aussi Du plus pointu Voilà, pour les plus jeunes Et toujours le petit jeu jusqu'au bout du livre Si vous voulez tout savoir sur Blaise Oui, parce que Blaise, on l'a vu avec son masque rouge Un petit peu commandant, là Eh bien, dans cette histoire-là Mille secrets de poussins Vous saurez que Blaise, en fait, ce n'est pas un poussin Mais ça peut être n'importe qui Il suffit de prendre un masque rouge Dans des univers d'illustrateurs complètement différents Où il va falloir que vous cherchiez aussi C'est le cas, par exemple, du Voyage merveilleux de l'île où la fée De l'illustratrice et auteur Emmanuelle Oudard Là, un univers tout à fait différent Mais qui nous montre aussi plein de choses Des détails passionnants Où on a envie de se plonger Et puis enfin, si vous avez aimé dans Claude Ponty Les jeux de mots L'incontournable Les histoires du prince de mots tordus Écrits et illustrés par PEF Vous avez également les petites poules Des Christian Jolibois et Christian Heinrich Qui, là aussi, mettent en scène des petits poulets Et qui ont eu aussi leur jeu de mots Et maintenant, si vous voulez encore continuer Vous avez aussi disponible sur le site de l'école des loisirs Un petit kit de Claude Ponty Pour devenir un invincible poussin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501